bonjour à tous et bienvenue dans l'espace d'un moment aujourd'hui nous allons parler d'une chose qui pourrait grandement changer la vie dans star citizen depuis quelques temps nous voyons fleurir de plus en plus d'événements créés par la communauté que ce soit des courses sur des marres ou une autoroute pour grecate construite à base de vaisseaux plus le jeu se développera et plus nous verrons ce genre de choses apparaître mais bien que ces événements soient extrêmement importants pour la vie de la communauté ce n'est rien en comparaison d'événements issus du jeu il y a quelques temps nous avons eu un aperçu du potentiel d'un événement aussi simple qu'une chasse à l'homme lors d'un river the verse jared a mis une prime sur la tête de jeremiali offrant diverses récompenses aux gens qui arriveraient à le tuer et on peut dire que cela a immédiatement créé de l'animation sur le serveur et les joueurs ont redoublé d'ingéniosité pour tuer jeremia avant même qu'il ne puisse grimper dans son vaisseau utilisant leur propre vaisseau de manière kamikaze pour réussir à l'atteindre même dans une zone d'armistie le lien de la vidéo complète est dans la description c'est dans ces moments là qu'on voit la toute puissance d'un événement auquel la communauté ne s'attendait pas il ne s'agit pas ici de dire que les événements communautaires sont moins bien il n'apporte tout simplement pas la même chose et pour en parler nous allons nous aventurer de la zone dangereuse de la spéculation il y a un an et demi lors d'un round the verse nous avons entre aperçu une attaque vanduul sur port olissa et comme world of warcraft qui avait à l'époque des maîtres de jeu au sein de leur univers on peut très bien imaginer des personnes chargées du surveiller et d'animer le monde de star citizen imaginer des vidéos commençant à se diffuser dans le jeu parlant de vaisseau vanduul aperçu aux abords d'un système et quelques minutes plus tard toute une flotte vanduul débarquant au dessus d'une des planètes de ce système vous pourriez alors voir les joueurs réunir leur plus grosse armada pour aller défendre la planète tuer du vanduul et pourquoi pas obtenir quelques récompenses et je trouverais intéressant que cela se passe sans mission proposée par le jeu et que ce soit juste à vous de décider de sauter sur l'occasion évidemment l'attaque vanduul est le scénario le plus classique mais on peut imaginer beaucoup d'autres choses comme une pluie d'astéroïdes sur une planète ou une comète qui passerait par là sur laquelle vous pourriez en apprendre plus et pourquoi pas revendre les informations au bout d'un temps suffisamment long d'existence du jeu des maîtres de jeu pourraient même imaginer des événements beaucoup plus drastiques comme l'explosion d'une étoile où vous auriez quelques jours pour aider à évacuer une planète et même si nous sommes en train de spéculer je pense sincèrement que nous sommes dans le domaine du réalisable mais pour cela il faut que deux paramètres soient réunis premièrement l'envie de la communauté qui semble déjà être au rendez vous et deuxièmement l'attention de si j j tout me porte à croire que si j créera bel et bien ce genre d'événements mais il suffit qu'un de ces deux paramètres disparaissent et les événements cesseront d'exister si on prend l'exemple de world of warcraft je ne saurais pas dire ce qui a fait cesser les événements en jeu et c'était pourtant intéressant les joueurs y répondaient bien et blizzard avait les moyens d'entretenir ce genre de choses cela montre pour moi à quel point la vie d'un monde est fragile et si on a la chance d'avoir ce genre d'animation il faut savoir reconnaître cette chance et en prendre soin essayons maintenant d'imaginer ce dont aurait besoin si agi pour organiser ce genre d'événements je rappelle que je ne fais que supposer les besoins de si agi concrètement niveau code pas besoin de modification puisqu'il suffit de faire des spawns d'entités ce qu'il leur faudrait donc pour commencer c'est une personne chargée d'animer les serveurs de manière plus ou moins récurrente pour faire des animations il faut des idées donc éventuellement du temps de préparation si si agi décide d'attribuer des récompenses il faut alors une personne pour examiner les logs pour voir qui a fait quoi durant l'événement cela peut être l'organisateur ou une autre personne lors d'un plus grand événement avec des attaques simultanées dans différents systèmes il fera peut-être plusieurs organisateurs avec tous ces éléments nous pouvons en déduire que cela ne demanderait pas beaucoup de ressources de la part de si agi pour mettre en place de telles animations il reste donc à la communauté de montrer sa volonté de participer à ce genre d'événement pour que si agi décide d'en organiser et continuer à en faire cette vidéo est maintenant terminée merci d'avoir regardé n'hésitez pas à laisser des commentaires pour donner votre avis c'est très important pour moi merci aux tipeurs pour leur soutien vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur le discord roxy la rotule tous les liens sont dans la description n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles 1 1 1 2 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?